bonjour les amis bienvenue sur la chaîne monstres et addicts nouvelle vidéo rapide puisque la dernière a été publiée il ya quelques jours pour alors n'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo enfin l'ancienne dernière vidéo que j'ai publiée qui concernait donc l'énorée loomington et là aujourd'hui on va découvrir ensemble la poupée adulte collector de chez ma telle création une exclusivité uniquement pour ceux qui avaient il me semble la carte du club ma telle création donc le fan club opéretta out of right donc une édition d'une nouvelle opéretta donc c'est vrai qu'on a pas beaucoup de poupées opéretta en général en dehors des lignes classiques donc là enfin une nouvelle opéretta c'est un personnage que j'apprécie beaucoup très très joli et on va découvrir ça ensemble donc voir si la poupée est en bon état si tout est en ordre donc je répète mon star high out of right opéretta donc on va se déboxer ça et on va voir s'il ya de belles surprises et si si la pub tout ce qu'on a vu sur internet correspond à la réalité allez c'est parti pour le déboxage donc poupée qui n'était pas trop trop cher il me semble donc sur le site de ma telle création je crois qu'elle était à la base à 50 dollars donc en général un peu moins que les poupées collector forcément plus les autres lignes qu'on a déjà eu comme les hauts de couture par exemple donc là on a une poupée qui était quand même on va dire dans un petit budget et j'espère que malgré son petit prix petit prix c'est un prix conséquent par rapport aux poupées quand même mais en tout cas par rapport aux autres j'espère qu'en fait le jeu en vaut la chandelle et qu'elle sera quand même très 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 jolie j'ai essayé de pas trop trop me spoiler par rapport à ceux qui ont déjà réceptionné puisque l'ayant fait venir pour la france évidemment les états unis les ont toujours en premier donc j'ai vu des photos donc j'espère vraiment qu'elle sera très très jolie poupée donc designée avec normalement de très très belles choses à voir donc comme d'habitude on a le carton avec la protection petite boîte je dirais de la même taille à peu près que la franckishtein stitch in style donc c'est le même genre de format j'ai l'impression mais cette poupée là n'a pas de connexion particulière fait pas partie d'une série en tout cas pour l'instant out of light donc voilà c'est juste une opérata comme ça qu'ils ont qu'ils ont designé pour ajouter on va dire un personnage à la collection des adultes collector donc assez léger je pensais que la boîte serait un peu plus grande mais en tout cas honnêtement super light j'ai pas l'impression que les autres poupées sont aussi légères dans les boîtes on fait vraiment pas très attention mais là j'ai l'impression que c'est tout léger c'est vrai que par rapport à la loomington qui est beaucoup plus grande il y avait peut-être plus de poids donc en tout cas bien emballé je vais ouvrir ça proprement on était limité à deux achats maximum sur le site pour cette poupée là en tout cas donc si jamais celle à un souci j'en ai toujours une deuxième en stock au cas où je la déboxerai forcément plus tard pour voir son état alors je vais déjà jeter un petit oeil rapido à la boîte donc on a derrière out of light opéretta écrit en rouge avec la poupée en surbrillance donc ils ont gardé les faits un petit peu comme les collector où on a la boîte qui est mat et on a une image de la poupée en surbrillance donc elle brille vous voyez c'est très très joli ça permet quand même de voir à quoi ressemble la poupée avant de tourner la boîte on a des infos donc par rapport à cette poupée qui va faire donc un show apparemment donc elle est sûr bah vu que c'est une poupée fantôme de l'opéra donc elle est chanteuse rockabilly et donc là elle se prépare pour un spectacle boîte assez simple deux côtés monster eye en surbrillance au dessus on voit un peu l'ouverture un peu spectacle des lumières comme le musical les lumières qu'on a souvent autour des miroirs quand elle se prépare pour le maquillage en dessous rien de spécial non plus et de l'autre côté écrit en lettres rouges à ta france opérée donc assez simple l'écriture est jolie la boîte en elle-même est très simple j'avoue mais en même temps pour le prix qu'on a payé normal on peut pas s'attendre à plus donc voilà et la poupée donc avec un socle transparent simple je répète pas de brosses il n'y a plus de brosses avec les poules de saraï elle est fixée dans un plastique qui la retient et de chaque côté de la tête pour voir que le plastique a des notes de musique donc je découvre vraiment en même temps que vous j'essaie de voir s'il n'y a pas de dégâts sur la bouche parce qu'on sait que maintenant il désigne un petit peu sur tout ce qui est qualité au niveau des tenues de maquillage souvent on a des bavures des choses qui partent là j'ai l'impression qu'elle a l'air d'être assez bien alors la couleur elle est violette alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est plus violette que les premières opéretas qu'on avait je pourrais peut-être faire un comparatif à l'occasion mais en tout cas c'est du plastique assez violet donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit si violette en général ça fait un peu plastique un peu cheap mais sinon elle a un très très beau visage son maquillage est vert elle a toujours son masque je vais peut-être vous le montrer quand même en même temps alors donc voilà je ferai la petite vidéo comme d'habitude à la fin où vous verrez en détail tout ça donc je répète donc là ici on voit très bien le plastique avec les notes de musique en rouge qui est donc un peu en brillant un rouge macré elle porte un serre tête qui représente elvis donc son animal de compagnie qui est une araignée donc elvis est posé je pense que ça doit être un kiff mais c'est pas une barrette avec une imitation d'elvis je pense que c'est vraiment la vraie araignée qu'ils ont mis sur sur son nœud qui participe un petit peu au chaud je pense donc elle a son masque en forme de coeur donc qui protège son visage puisqu'elle a une cicatrice et on a deux boucles d'oreilles avec au milieu la tête de mormone star eye et de chaque côté un dé sa tenue une robe un petit peu évasée en matière tulle et en même temps le pourtour est violet en matière sky violet et elle a une espèce de sur jupe je pense qu'on peut appeler ça une sur jupe donc avec une ceinture à scratch j'ai l'impression et donc cette sur jupe en matière un petit peu synthétique transparent où il y a des rappels de la musique donc on a des cd enfin des cd des vinyles très très vintage et elle a en accessoire son petit foulard voilà simple noir et son sac en forme de guitare qui n'est pas le même sac guitare qu'elle a donc dans son version originale et ensuite bon voilà on retrouve ici un collant en résille et des chaussures noires donc j'ai des espèces de chaussures à plateforme avec le la plateforme en piano on va dire et l'arrière je crois que c'est une note de musique et le bout du talon c'est la tête de monster eye parce que voilà et donc ici en surbrillance on a de nouveau outer fright opéretta voilà sinon boîte assez simple comme je vous dis il n'y a pas un fond exceptionnel mais pour le prix évidemment on n'allait pas avoir mieux et plus mais sinon la poupée en soi est très jolie pour ceux qui aiment le personnage rockabilly d'opéretta n'hésitez pas à la trouver sur internet puisque comme je disais il fallait avoir la carte du fine club pour l'avoir donc vous la retrouverez peut-être plus cher forcément puisqu'il ya les coûts d'un port et tout ça mais je vous dis tout compris je pense qu'on devait être à 70 80 euros avec le port et le prix de la poupée voilà mais sinon très très jolie poupée je suis pas trop mécontente elle a quand même un beau visage là ça son rôle est bien fait c'est juste qu'un peu bizarre c'est ce violet quand même un peu cheap je trouve de la couleur de peau donc voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire liker la liker la vidéo partagez abonnez vous pour voir toutes mes nouveautés parce que bien sûr vous se dit jour à chaque fois que j'en attends d'autres donc oui oui il y en aura d'autres j'espère assez rapidement donc voilà vous dit à très très bientôt et ok bye bye Sous-titrage ST' 501 ...